Après SpaceX ou encore Lockheed Martin, Amazon se lance à son tour dans la course vers la Lune. Avec cet alunisseur, Jeff Bezos veut transporter des véhicules et des équipements sur le satellite de la Terre. Voici Blue Moon, nous travaillons dessus depuis trois ans. C'est un alunisseur très grand. Il peut poser de manière précise 3,6 tonnes de fret sur la surface lunaire. Considéré comme l'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos a créé en 2000 Blue Origin sa propre compagnie spatiale. Son but ? Décrocher des contrats avec la NASA pour le retour d'astronautes sur la Lune d'ici cinq ans, comme l'a annoncé l'administration Trump. Pour ceux d'entre vous qui font le calcul, ça signifie 2024. Et nous pouvons aider à respecter cette échéance. Il est temps de retourner sur la Lune, mais cette fois pour y rester. Le but de cette nouvelle mission de la NASA est d'alunir sur le pôle sud du satellite où se trouve de l'eau glacée. L'eau sera exploitée pour produire de l'hydrogène, ce qui servira de carburant pour explorer le système solaire. Mais pour le moment, cette nouvelle route lunaire reste très hypothétique. Ni la fusée, ni la future mini-station orbitale ne sont prêtes. Je peux voir ce qu'il était possible. Je peux montrer la coupe fondée du missile